J'ai fait récemment un petit voyage à Marrakech de quelques jours avec mes enfants et petits-enfants, pas tous, mais c'est un joli petit groupe. Et bon, ils voulaient me voir dans les lieux où j'ai grandi, que je leur ai montré, qui ont d'ailleurs beaucoup changé. Non pas les rues, les quartiers, tout reste intact, mais certaines maisons ont été aménagées en riade, vous savez, en hôtel de charme pour accueillir des touristes à tous les niveaux, toutes conditions. Ce qui déjà est quelque chose, ça veut dire que des demeures qui étaient vraiment pas du tout confortables se retrouvent, comme ça vous voyez votre maison natale en forme de petit hôtel, avec des petits raffinements, puis une cuisinière qui fait des plats pour les touristes, ça change, c'est pas rien. Ça veut dire aussi que vos origines ne vous attendent pas pour changer. Vos origines changent, elles ont leur histoire. Si votre origine c'est une certaine tradition, même antique, cette tradition antique change. Et donc votre rapport à elle doit inclure aussi le changement. Vous devez, non pas tout changer de votre rapport à elle, mais inclure, c'est un nouveau changement. Donc j'ai fait un petit effort pour inclure la ville telle qu'elle était, telle qu'elle reste, et telle qu'elle essaye de s'ouvrir à un avenir, à du changement, de ne pas rester scotché sur une culture malgré tout assez figée, assez traditionnelle. Et c'est là que je me suis dit que c'est quand même très important, tous ceux qui parlent de, comme ça, du Maghreb, du Moyen-Orient, de l'Islam, se mettent un peu dans la tête que les notions, les concepts sont vécus par des gens concrets, réels. Ça veut dire que les gens réels là-bas, ils vivent dans l'Islam, mais c'est clair qu'ils ne vivent pas dans l'idée de la guerre sainte. Et donc dire ici, en parler ici, comme de gens qui vont faire la guerre sainte, de là-bas ou d'ici, c'est confondre le possible et le certain. C'est confondre le tout le monde et le quelques-uns. C'est confondre presque le tout et la partie. C'est-à-dire, c'est perdre la métaphore. La métaphore, c'est la partie pour le tout. Si on prend une partie djihadiste en Europe et qu'on la prenne pour le tout des musulmans d'Europe et qu'on prenne même ça pour le tout des autres musulmans, on casse la possibilité d'une métaphore. On casse une partition. Et donc, il faut voir que les possibles sont ouverts et que c'est très important que, devant ce que moi j'appelle l'infini des possibles, on ne se cramponne pas à des positions qui, en plus, désigneraient de façon péremptoire ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut savoir que des choses bonnes vont se dégager, des choses mauvaises, que des gens iront vers les unes, que des gens iront vers les autres, mais que ça va se mélanger, qu'il y aura un entre-deux entre le bien et le mal. J'en ai déjà parlé une fois à propos de Marx. Vous savez, quand j'ai dit que Marx, il avait eu un grand succès parce qu'il a désigné qui étaient les bons et qui étaient les mauvais. Les bons, c'était les prolétaires. Les mauvais, c'était les bourgeois. Ben, quand le prolétariat était très important, etc., ben, ça a eu un certain succès. Mais quand les ensembles changent, il n'y a pas l'ensemble des djihadistes, il n'y a pas l'ensemble des modérés. Il y a une idéologie, une religion, avec des appels à la guerre sainte, mais aussi des possibilités de pas de guerre et des désirs aussi de vivre en paix. Et il ne faut évidemment pas croire les gens qui vous disent « Non, de ce côté-ci, là où je suis, c'est bon, c'est bon, c'est là qu'il faut être et ailleurs, c'est mauvais. » Non, toute possibilité peut surgir, mais ce n'est pas au nom de cette possibilité qui peut surgir qu'on peut prétendre englober toute une situation. Donc ce petit voyage a été bénéfique parce qu'il m'a balancé cette origine dans la Médina de Marrakech comme une leçon de variabilité que j'avais déjà apprise par ailleurs. Mais ça me plaisait bien de voir ceux qui m'accompagnaient s'enthousiasmer uniquement et totalement pour les lieux, sans aucune réserve. Et ça aussi, ça faisait partie d'une certaine transmission. Ils auront bien le temps de faire des séparations, des nuances, c'est plus que des nuances, c'est d'une vraie partition ou répartition de la réalité hors des cadres qu'on a envie de lui mettre. Et bien sûr, un phénomène là-bas qui nous a impressionné, et qui a impressionné aussi les enfants, c'est que dans l'ancien quartier juif qui s'appelle le Mela, les noms des rues qui avaient été arabisés depuis le départ de tous les juifs ont été rétablis dans leurs noms hébreux d'origine. Et là, ça donnait un effet fantomatique intéressant. Vous êtes dans un quartier où tous les noms de rues évoquent des gens qui étaient là et ils ne sont pas là. Et du coup, c'est à la fois intéressant parce qu'on sent un désir d'accueil très bien à venir. On n'a pas effacé les traces de vos origines. Elles sont là. Et en même temps, on se dit, pourquoi ils sont partis ? Et le hasard a fait que j'ai écouté une émission où des gens parlaient des juifs, des pays arabes et pourquoi ils sont partis. Bon, j'avais écrit un livre là-dessus qui s'appelle Un certain vivre ensemble où je montrais que la seule solution était de partir. Non pas qu'ils aient été chassés, encore que par endroits ils l'ont été, par exemple en Irak ou en Égypte, et ils ont dû partir sans rien. Mais au Maroc, ils n'ont pas été chassés. Mais simplement, il n'y avait plus rien à jouer pour eux dans cette scène-là. C'est comme un théâtre où une partie des personnages s'éclipsent en silence, sauf qu'il y en avait 300 000. Là, il y en a peut-être 2 ou 3 000. Et j'ai entendu une personne qui est née là-bas qui disait « Mais pourquoi on est partis ? » « Mais pourquoi ? » « Mais c'est tellement bien ! » Et j'ai trouvé ça très touchant. « Pourquoi on est partis ? » Et des fois on répète une question en oubliant qu'elle aimerait obtenir une réponse. Parce que si la réalité a répondu et que vous, vous êtes seul ou quelques-uns à dire « Mais pourquoi ? » « Et pourquoi ? » « Vous n'avez qu'à chercher pourquoi. » Vous n'avez qu'à réfléchir à qu'est-ce qui fait que, et moi je pense que la communauté attendait depuis des siècles de pouvoir aller dans un lieu de liberté. Et c'est clair qu'elle ne le trouvait pas là-bas. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui vivent là-bas ne se battent pas pour gagner des libertés, mais il y a un moment où une communauté veut une liberté réellement plus grande, d'une toute autre nature. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, c'était de se tirer. C'est ce qu'on m'a fait.